Cet été, on a fait le tour de France pour partir à la rencontre de... Marine Moi c'est Dylan Appelle-moi Pékinso Moi c'est Tom Moi c'est Camille C'est Malouine Mevasse Moi c'est Justine Moi c'est Anna Thieu Moi c'est Flora Et moi c'est Rémi Tous différents, avec des profils et des véhicules différents Chacun rêve d'une seule chose, de liberté à bord de son propre véhicule aménagé Ils ont accepté de nous accueillir chez eux quelques jours pour vivre ensemble leur propre aménagement C'est toujours impressionnant de passer du virtuel à la réalité On a vécu ensemble des moments de doute Et on y va Du coup ça fuit Ah celle-ci je pense C'est la panique Ça va être chaud Ok ça s'allume et ça s'allume plus là Je visualise pas J'ai le cerveau allé en miettes Je me suis dit oulala ça va être une galère sans nom C'est un peu la complexité du truc quoi Les mauvais jours quand ça sera fini ça sera que de la rigolade Et comme le dit si bien Marine On a aussi partagé ensemble de belles réussites Oh ! Oh ! On a de l'air Ah oui j'ai eu une carré Monsieur Et au delà de cette passion pour l'aménagement qui nous rassemble Vous allez vivre avec nous une des expériences humaines les plus enrichissantes qu'on ait vécu Trôles ! Une petite colo Vous êtes le genre de personne avec qui je me verrais bien voyager plusieurs semaines Une rencontre exceptionnelle même je dirais Moi je dirais apprentissage parce qu'on a appris plein de choses Et amusement parce qu'en vrai c'était hyper cool Ouais c'était fun Donc si c'était à refaire trop bien et trois jours c'est trop court Super bon feeling Si moi je dirais que je suis plus confiante Qu'il y a du bonheur c'est que cool quoi Et je suis trop contente qu'on fasse ce truc qui nous paraissait un peu compliqué Qu'on ait pu apporter une petite pierre à l'édifice de chaque aménagement Et de vous avoir rencontré Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du van Bah bonjour moi c'est Malouine Maémas Salut les follow ! J'ai 26 ans et je suis à mon compte dans le bâtiment Salut moi c'est Justine J'ai 25 encore bientôt 26 Et je suis infirmière libérale depuis 3 ans Du coup il y a la petite Notre petite dernière Elle s'appelle Mokara qui a 10 mois Oula elle se laisse Elle est fatiguée C'est les travaux ça fatigue Bah nous on s'est connus On s'est connus au collège Ça fait 8 ans qu'on en somme Attention On a toujours aimé voyager Depuis qu'on se connait on voyage en sac à dos C'est notre mode de voyage C'est simple et on n'aime pas Un itinéraire défini Si je peux dire On a ce projet van depuis franchement très longtemps Ouais au moins 3 ans Pour la petite histoire Pour refaire le petit truc C'est qu'en fait on a aménagé une maison pendant 2 ans Et du coup on a fait des travaux Et on a dormi dans une caravane pendant 2 ans Donc ça a bien matché Et après qu'on a fini la maison du coup on s'est dit Bah pourquoi pas aménager un van et partir faire le tour d'Europe Voilà Et notre objectif principal quand on a Quand on a commencé à parler de ce voyage C'était vraiment faire les pays nordiques Donc au début on s'était dit 2-3 mois Et après on s'est dit bah tant qu'à faire autant vraiment faire les choses en entier Et partir presque un an où on verra Là où le vent nous mène Et du coup vraiment prolonger le projet Et se faire vraiment une petite maison roulante quoi Bah aujourd'hui on est parti sur un Sur un Iveco Un Iveco donc on est sur un L3 H2 Donc c'est un 2-3 HDI pour les puristes Avant de commencer les travaux on a fait un point technique sur toute la globalité du van Sur l'électricité particulièrement avant de plaquer Pour le premier jour on est assez content Alors on pensait déjà faire des avancées visuelles entre guillemets On a vu tous les équipements qu'on voulait mettre en place du coup avec le câblage au niveau de l'ELEC Mais au final on a fait un gros gros point sur tout ce que nous on avait déjà mis en place sur le van Et tout ce qu'on pensait faire pour plus tard On avait en tête de mettre un chauffage chauffe-eau Et au final par rapport à votre expérience vous nous avez conseillé autre chose Et moi qui n'y connais rien en électricité du coup j'ai eu un cours un peu particulier C'était pas mal parce que j'ai commencé à avoir pas mal de connaissances du coup Aujourd'hui on va plaquer donc plaquage en peuplier 8 mm Du coup on va plaquer déjà toute cette face là Et après tous les tasseaux litho au plafond plus plaquage au plafond Pour faire toute la sortie des câbles Alors l'objectif de ces prochains jours c'est de plaquer ici et de plaquer le plafond si on y arrive Et peut-être les portes Bah là on est en train d'essayer de gérer pour au niveau de... Et à peine commencé déjà une première problématique Comment faire le contour autour du cadre de fenêtres ? Vous avez du bois cintrable ou pas ? Non ouais Vous avez pas ? Du bois cintrable ah non Le gros avantage du contreplaqué cintrable c'est qu'il peut venir prendre toutes les formes que l'on souhaite On peut venir faire des arrondis très facilement et c'est pour ça que j'ai fait la remarque à Malouen C'est du 6 Alors non ils ont pas mis du cintrable ils ont mis du... C'était du 3 mm qu'ils ont fait tremper dans l'eau Si tu achètes du contreplaqué cintrable c'est quand même plus simple Si t'en as pas je veux dire Ouais mais parce que tu vois nous regarde notre finition On va arriver en gros à les 8 mm Tac ça va arriver là En vrai je vais pas faire du cintrable juste pour 1 Ah non non Tu vois ce que je veux dire Ah oui toi tu voulais à tomber comme ça dessus Ouais Et non on peut pas... on peut pas décrocher le cadre Lui il aurait été bien en finition Et le finir en finition c'est un... Bah si carrément Je suis pas sûr hein Bah ici il a été mis comment ? Non on l'a posé par l'intérieur C'est ceux là les angles faut les enlever Ouais 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 T'as une vise dans les angles je pense non Oui Même deux je crois Toi tu voudrais mettre le cadre par dessus ton plaquage ? Bah si c'est un peu c'est pas mal Comme ça ça finit Si ça fait une belle finition Tu trouves tu peins et comme ça tu... Pour voir comment c'est après derrière L'écart comment tu vas le combler Mais au pire on met un tasseau Et on fait comme nous on a fait Si tu utilises ça Comme ça tu fais des tasseaux Que tu mets à l'intérieur Ah oui et du coup ça fait ton bord partout Ça fait ton bord de partout Et là ça fait un angle droit Et ton plaquage on vient le visser aussi là dessus Ouais Et là tu peux enlever ta fenêtre Tu peux tout enlever Et ça fait une belle finition Pour vous donner un exemple concret De ce qu'on veut faire avec Justine et Malouen C'est exactement ce qu'on a réalisé dans notre propre van On est venu mettre des tasseaux tout autour de notre cadre de fenêtre Qu'on est venu peindre en blanc Et ensuite on est venu visser ce plaquage sur notre cadre Ce qui fait une finition vraiment très propre Et de la même couleur que le plaquage Ça c'est comme ça Donc on enlève le On enlève ça un peu Tu mets ça comme ça Regarde là La finition en dessous Ouais Et ça tu t'enlèves ton cadre Tu peins tout ça en blanc Ton plaquage il vient se visser comme ça Ouais c'est ce qu'on a fait Et dans l'angle Ça vient droit Et tu repars comme ça Tu auras juste un angle droit là Ah ouais non c'est pas beau ça Bah franchement ça se verra pas Aussi dans ton plaquage tu fais un petit arrondissement Bah non parce que tu pourras pas faire ton arrondissement Ah oui Le plus simple c'est que ça s'enlève le droit Après nous c'enlève le droit Après nous c'enlève le droit Après ça va pas de droit Ça sera si je le fais au plus proche Alors attends je vais trouver une photo du van Il faut dire qu'il est juste à côté J'aurais juste à aller voir Pour qu'on regarde le van ensemble mais Ça fait comme ça ? Ah oui c'est propre Plusieurs contraintes Dont celle de la fenêtre Et on avait une idée en tête Nous mais au final C'est vrai qu'au niveau finition C'était pas top On est d'accord Vous êtes en train de calculer Vous allez mettre les prises etc Pour avoir les mesures Oui Au bon endroit Et là on fait la première planche Donc la première planche C'est la partie haute On fait une planche chantier Qui va jusqu'au lit Oui jusqu'à la fameuse dernière Et qui va faire la fenêtre Donc ça on va pouvoir la poser aujourd'hui Et les fils Et les fils aussi Qui manquent Et effectivement ils vont passer par en dessous En gros la planche du bas on la fait mais on la fixe pas Ah mais de toute manière ta planche elle va pas de haut en bas Elle est pas assez grande c'est ça ? Non elle va jusqu'à ici à peu près Ok comme ça elle est cachée derrière Enfin sur le principe tu vas faire un morceau là un morceau là et ok C'est bon ouais au niveau de la sise elle va se voir Comment c'est le meuble et tout Moi je peux plus les amis Et celle là ? C'est tout ? C'est tout ? Ah c'est long en plus ça à faire Malou il a avancé plein de trucs et c'est moi qui me suis tapé quand même beaucoup l'isole Et en fait les renforts, des renforts, des re renforts Surtout qu'il est très exigeant comme patron C'était vraiment très long Non mais au pire tu coupes un petit peu Vous avez des plans du camion On va le mettre là Avec vous là Oui normalement on a pris Dans le classeur en juge Ah t'as gardé les papiers et tout Ah on a essayé de garder ouais On veut faire un truc budget Bien déterminé Bien déterminé Du coup nous l'idée c'était d'avoir un espace hyper convivial et ouvert Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire une cuisine en L Avec des arrondis pour ramener un peu dans le sens de la marche un peu pour le van C'est pour ça que du coup on a fait en arrondi l'arrivée de la cuisine Le L et puis dans la continuité du coup un L avec banquette Avec un espace pour notre chien du coup sous notre lit Et nous on voulait vraiment un lit fixe On voulait pas du tout refaire et défaire tous les jours la partie banquette Donc c'était vraiment les points qu'on voulait pas switcher Et on s'est posé beaucoup la question pour la douche du coup Et au final en échangeant aussi avec vous sur votre expérience Ça nous ont confirmé notre choix qu'on avait déjà de base de faire une douche semi fixe dans la banquette Parce qu'on va quand même aller dans les pays nordiques Donc c'était quand même indispensable d'avoir une douche intérieure pour le road trip Voilà tu vois c'est ce qu'on a dessiné c'est pour les pays nordiques Je vais peut-être faire un rideau zippé isolé pour que quand tu ouvres tu peux accéder que à ton garage Sans que tu vois ça le froid Et en gros on veut mettre des boutons pression tout le long Avec une grosse fermeture éclair Et je pense que je vais essayer de faire ça C'est une très très bonne idée Du coup la verrière ce que vous nous donniez comme conseil c'était de la pousser jusque là Pour la douche Pour la douche Donc je pense que ce sera une très bonne idée Mais c'est trop joli Ouais trop bien Mais déjà on arrive à bien visualiser quand même hein c'est cool Il faut déjà se projeter beaucoup Alors qu'on est à un stade où c'est dur de se projeter Qu'est-ce que tu vas nous dire Mocha ? Mocha on l'a aussi prise pour le voyage En fait pour la petite histoire Bah ça fait longtemps qu'on en pensait mais on avait vraiment envie que... On voulait partager ce voyage à deux Mais on voulait partager ça avec un de nos animaux de compagnie Et ça faisait longtemps qu'on voulait un chien Et du coup on s'est dit bah c'est le moment d'en prendre un pour l'éduquer avant Et après voyager Et pour elle Incroyable Elle change de jardin tous les jours Elle fait de la rando Enfin voilà c'est vraiment la vie qu'on voulait pour notre chien Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pris à ce moment là de notre vie Il n'y avait pas les rebords et tout facile Non mais t'asso c'est tout le temps ça Mais là on va plaquer Enfin... Quand t'as rien de droit et bah tu sais ça prend tout le temps Mais en même temps il faut le faire avant Il faut le faire avant le temps Mais tu vas en direct comme ça ? T'as pas ça Vous avez vérifié ? Ah toi ? Bah avant de faire un trou Ah oui bah on a pris les quatre Non mais d'accord mais moi je vérifie Je vous le vérifie trois fois avant Tix-sept et cinq Ah mais ouais mais vous êtes... Vous êtes chaud hein ? Sinon on a tracé... Comme on a fait avec Glad Allez, Glad Ouh ! Oh Mouka ! Voilà, là c'est bon Là c'est bien donc là les gars sont en train de clouter la partie au niveau de la fenêtre par contre ce qu'on est en train de se dire c'est qu'ils cloutent mais s'ils cloutent et qu'en fait c'est pas bon parce qu'avec la défonceuse pour venir finir autour du cadre il se rate et bah en fait on va pas pouvoir enlever la planche avec le nombre de clous qu'ils mettent donc en fait on n'a pas le droit à l'erreur là sur cette partie mais on va pas faire d'erreur mais enfin j'espère qu'on fera pas d'erreur mais ça va permettre de faire une belle finition autour de la fenêtre ça va quand même être super joli donc c'est bien finalement le cadre de contour de fenêtre a été très très rapide à faire donc ça c'est cool la planche pareil je vois avec des prises de mesure tout se fait facilement il y aura juste la planche à faire en dessous qui font quand ils auront reçu les câbles il leur manque du 4 mm carré du 35 mm carré pour leur orion et mettre du 35 mm carré l'orient ça va être un 50 ampères donc en une heure de route on recharge 50 ampères c'est le même que le nôtre c'est le nouvel orion smart qui est sorti récemment chez victron qui s'appelle l'orient xs et c'est le dc 12 12 50 ampères ça c'est très pratique pour recharger la batterie t'aimes pas ? si si mais j'aime bien 10 minutes quoi ça ça va la peinture j'adore c'est vrai ? ouais j'ai fait la maison on a fait quatre couches de blanc partout pour fixer on a tout prépercé c'est vissé et après on a foncé après qu'une fois que c'était sec avec du du grain 180 et après 400 pour que ça soit vraiment tout 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 fin et qu'à la peinture ça soit vraiment uni et là on va repasser une deuxième couche du coup plus tard après que ça soit bien sec quoi souvent à la première passe ça comble quand même pas mal mais une fois que tu reponces ça perd un peu ça s'écaille donc là vraiment pour lisser et que au final parce que on se rend pas compte mais nous on a eu l'expérience avec la maison le blanc ça fait tout ressortir et c'est horrible tous les défauts ressortent et des petits trucs qu'on voit pas parce qu'on se dit oh c'est une ombre etc et bah pas du tout donc du coup c'est vrai que sur ça on est assez fini au l'heure exigeant assez exigeant exactement donc là on est trop content parce que ça visuellement ça a super bien avancé mon exigence par rapport à cette fenêtre du coup comme notre cadre fini de finition il est quand même arrondi sur les bords j'avais pas envie d'un truc hyper rectangulaire donc ce qui est cool c'est qu'à la défonceuse on a réussi à faire quelque chose de doux et un petit peu arrondi dans les angles donc c'est vraiment chouette et là ça change tout quoi là c'est tout plaqué et visuellement ça fait plaisir du coup là je vais vous montrer ce qu'on est un peu en train de faire donc là on a passé la deuxième couche du coup de la pâte à bois et on était venu juste poncer avant la première couche donc on voit ici la partie un petit peu plus claire à ce niveau là et donc là on est venu tout reponcer déjà et comme on peut voir là ça fait des petits je sais pas si on voit très bien voilà des petits coups comme ça où ça a pas très bien pris du coup la première couche et du coup on va tout repasser une deuxième passe partout et bien on voit les deuxièmes tâches foncées c'est la deuxième passe ici on est un peu moins exigeant sur la partie de la jonction des deux là parce que c'est ici que viendra toute notre verrière du coup donc ça ça va vraiment être chouette là on voit bien vu d'ici donc ici du coup il y aura notre lit et tout ici il y aura les meubles hauts comme ça on a mis les deux sorties électriques là pour nos luminaires qu'on viendra passer dans notre meuble et qu'on viendra fixer par en dessous comme ça et là-bas pareil le meuble haut qui court jusqu'au bout avec ici une ouverture et à la jonction de la plaque du coup on a tout calculé pour que les jonctions de plaque se fassent soit dans les meubles donc là le meuble cuisine l'assise et ici du coup la verrière avec le meuble haut donc comme ça on aura l'impression que ça sera vraiment une planche pleine et pareil de ce côté là la jonction elle est en bas ici et donc soit on va faire un meuble soit il y aura un petit meuble ici ou alors on pense faire des marches pour monter après plus facilement dans notre lit bon là j'ai rempli mais de l'autre côté c'est un peu craqué parce que on a fait un petit peu le mettre avec le jeune là pour essayer un peu l'espace de vie et tout ça on est parti avec rien mais du coup c'est un peu craqué le seul inconvénient avec cette pâte à bois c'est que ça fait des grumeaux hyper vite enfin ça sèche hyper vite du coup on a envie de repasser de repasser mais en fait on passe plus c'est vrai pas beau du coup voilà là c'est fini la deuxième couche est faite donc normalement la prochaine fois que je vais penser tout sera fini donc aujourd'hui on est sur la partie plafond pas la partie la plus simple on est venu déjà mettre une grande règle pour savoir l'épaisseur de notre tasseau de notre sature sur le plafond qu'on est parti sur des sur des sur des litos fixés directement dans les montants donc on utilise des inserts filetés plus des vis tout ça ça nous permet de faire notre notre cadre pour fixer notre plafond et du coup c'est un peu le but de la manoeuvre d'aujourd'hui le but aussi c'est de perdre le moins de place le moins de place au plafond parce qu'on aimerait bien faire un faux plafond pour avoir une petite lumière l'aide qui peut donner un côté assez sympa et du coup on essaye de garder d'avoir le maximum de hauteur donc il ya un jeu à faire entre la hauteur et comment se fixer par rapport à nos tasseaux et pour ces cas dans l'utiliser tasseaux et du coup on a vraiment acheté des tasseaux un peu uniforme donc on part sur du 37 37 et après on a on a une on a un combi raboteuse donc ça nous permet vraiment d'avoir la hauteur et l'épaisseur qu'on veut vraiment pour notre finition même s'il y a une pente avec différentes inclinaisons et du coup ça nous permet de vraiment fabriquer notre tasseaux sur mesure alors on va pas se mentir justine et malouen ont l'atelier de nos rêves il ya beaucoup trop d'espace j'aurai beaucoup trop de choses j'aurai trop investi dans les machines dans le matériel dans le bois en fait tu me verrais plus oui mais je travaille pas en fait on ferait la même chose plus personne ne nous verrait c'est ça on resterait enfermés dans notre atelier et on finit ces quelques jours ensemble du coup par l'installation d'éliteau au plafond et la mise en place d'une nouvelle capucine à l'avant du véhicule en seulement trois jours on a réussi à faire le plaquage intégral de toute la partie gauche du véhicule gauche quand on le regarde depuis l'arrière mais également on a réussi à installer tous les litos au plafond pour qu'ils puissent venir faire leur plaquage bah c'est vrai qu'il ne reste que trois mois et demi pour finir le van je pense ça va être chaud mais en même temps on aime bien les objectifs parce qu'on sait que c'est dans ces objectifs là que du coup on est un peu on arrive à être à fond et comme pour la maison donc bah comme pour tous nos projets c'est quand on est un peu dans le rouge que du coup on arrive à on arrive à se démener et trouver du temps et se centraliser bas se focus un peu sur ça mais non ça va le faire mais donc ces trois mois et demi là c'est vraiment du temps un peu ce qu'on appelle en off donc ça va être le soir après le boulot ou le week-end sachant qu'on a la vie à côté aussi et le boulot donc c'est vraiment pas du temps plein mais trois mois et demi je pense que ça va le faire mais il faut vraiment se focaliser quoi sur le van depuis notre départ il ya quelques semaines justin et malouen ont bien avancé sur leur van ils ont terminé le plaquage commencé leur meuble et même moca a maintenant sa niche ils sont à quelques jours de passer l'homologation vsp et malouen nous a envoyé cette vidéo récemment pour partager avec vous l'avancée de leurs travaux la semaine prochaine on se donne rendez vous chez anna et mathieu au programme de ce quatrième épisode on fait une installation électrique complète dans leur fiat du gâteau alors pour ne pas manquer ça je te donne rendez vous dimanche prochain même heure sur cette chaîne on